Sous-titrage Société Radio-Canada Bon visionnage ! On voit que le volume d'air diminue. On dit que la pression de l'air augmente, donc c'est une compression de l'air. A partir de ce que je viens de vous montrer, je vais vous donner une définition sur la pression. C'est quoi la pression ? Les gaz impuls poussent sur toutes les surfaces avec les caisses de sang en contact. On dit alors qu'il exerce une pression. Quand vous voyez dans cette image l'expérience de la seringue, il y a l'air emprisonné, il y a le doigt qu'on a touché le fils de la seringue. Si un manomètre, quand on pousse le piston, on remarque que l'aiguille change. Donc, on peut mesurer la pression avec un manomètre. Donc maintenant, en venant voir comment comptez la valeur dans un manomètre, il y a aussi une règle. On va mettre la valeur maximale moins la valeur minimale, divisé par le nombre d'unités qui séparent les deux valeurs. On a un exemple, 600 moins 0 est égal toujours à 600, divisé par 6 est égal à 100. Pour expliquer qu'est-ce que pression atmosphérique, je vais vous débuter avec une expérience. Alors, on a un verre vide, on le rouble d'eau. On prend une vue. On prend une vue. Alors, on remarque là qu'on a plusieurs molécules de l'air qui sont à l'extérieur et à l'intérieur du verre. On prend une vue. ... 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